... Fortement représentées sur le territoire, les écoactivités sont pour le Val-de-Marne une filière stratégique. Gros plan sur 4 entreprises du département qui interviennent toutes d'une manière ou d'une autre dans le champ des écoactivités. Nous rachetons, reconditionnons et revendons des téléphones portables usagés. Nous avons constitué un groupement de compétences, une équipe de consultants formateurs spécialisée dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis gérant fondateur d'une société qui s'appelle Biostart, une société de négociation de matériaux et de technologies environnementales. Mon activité professionnelle est centrée surtout sur tout ce qui est études hydrauliques dans le traitement de l'eau, l'assainissement, le pompage et la revalorisation des ouvrages aujourd'hui pour faire des économies d'énergie. Premier rendez-vous avec Recommerce Solutions. Le Conseil général lui avait remis en décembre 2011 le prix départemental éco-entreprise. Implantée à Gentilly, cette PME d'éco-service valorise des téléphones portables usagés par du recyclage et du réemploi. Nous, effectivement, on a été très fiers de pouvoir avoir ce prix d'éco-entreprise décerné par le Conseil général. D'abord, on va dire par symbole de reconnaissance, comme quoi on est inscrit dans ces valeurs de créer un modèle économique viable en respectant des valeurs fortes, des valeurs autour du respect et du développement durable. Et puis, on a eu aussi des soutiens un peu financiers pour nous permettre d'investir sur certains outils qu'on n'aurait pas forcément faits si on n'avait pas eu cet argent, dont l'adhésion à une association autour du recyclage, dont les outils de communication pour faire savoir toutes les actions qu'on menait aussi auprès des associations. Antoine, j'ai une commande de téléphone portable pour des boutiques. Pourquoi nous sommes une éco-activité ? Tout d'abord, on a un service et une solution au grand public qui s'appelle Mon Extel, qui soutient plus de 200 associations. Et on a pu reverser, depuis le début de la société, autour de 100 000 euros à des associations qui vont être soutenues via le recyclage du téléphone portable. On a aussi comme vocation à être un des leaders en occasion. Et l'occasion, c'est justement consommer du développement durable sans le savoir. C'est-à-dire qu'avec l'occasion, n'importe qui qui cherche un bon plan va être intéressé par acheter de l'occasion. Et derrière, l'occasion, c'est de l'économie de matières premières parce qu'on n'achète pas du neuf. On va justement prolonger la durée de vie du produit. Ah, monsieur Lourou ! Et puis, nous, on est effectivement très impliqués dans le tissu local à la fois, justement, pour échanger sur notre expérience, pour bénéficier d'expériences d'autres entrepreneurs sur le Conseil Général, pour également avoir accès à des formations. Et le Conseil Général, pour nous, ce qui est important, c'est d'être aussi identifié comme un acteur à part entière du territoire. Direction Villejuif, pour rencontrer Forméa, spécialisée dans le conseil et la formation dans le développement durable. Ils ont rejoint depuis peu le réseau des écoacteurs. On va vraiment concevoir un programme de sensibilisation ou de formation sur mesure pour l'entreprise, selon ce qu'elle souhaite et selon son avancement dans sa stratégie de développement durable. On a dans notre équipe des consultants formateurs qui vont intervenir aussi bien sur de la sensibilisation, par exemple les éco-gestes, l'aspect environnemental. On va aussi former sur la partie énergétique, diagnostic énergétique. On peut aussi intervenir sur des prestations techniques, comme le plan de déplacement de l'entreprise, ou un aspect plus social et environnemental que sont les achats responsables. Et puis, on va mettre en œuvre des formations actions, un suivi et un accompagnement. On peut peut-être faire un bilan de l'action de formation. Moi, en tout cas, pour ma part, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce lien de partenariat qui s'est créé avec cet office HLM. Le Conseil général a formé un réseau d'écoacteurs dans lequel s'est développée une synergie. Et nous, nous avons envie de nous joindre à ce réseau d'écoacteurs parce que nous pensons que nous pouvons donner, nous pouvons apporter nos compétences, nos différences, notamment en ce qui concerne les démarches, l'accompagnement du changement, par exemple, du terrain. Nous, ce qu'on crée là, notre réseau de compétences, c'est aussi ce qu'on a envie de faire au sein du Val-de-Marne ou de l'Île-de-France. C'est travailler en partenariat, c'est travailler dans des réseaux de proximité avec des gens qui ne sont pas un extrait cabisse, qui ne sont pas un chiffre d'affaires, mais qui sont des humains ancrés dans leur territoire, dans leurs convictions et où on partage les mêmes valeurs. Retrouvons à Vitry sur scène BioStart, une société de négoces, de matériaux et de produits finis naturels. À l'heure actuelle, vous avez tous les matériaux pour construire une maison de A à Z. Vous pouvez construire une maison entièrement naturelle avec des produits, en plus, ça, le gros avantage, c'est que c'est bien souvent des produits locaux. Et au niveau du coût de la construction, ce n'est pas plus cher qu'une maison traditionnelle. Vous avez par exemple les enduits décoratifs, argilus, qui sont en base de terre, de lin et de chambre. Le partenariat avec le Conseil général, il faut savoir quand même que c'est du temps qui est bénévole que je donne au CG. Mais en fait, comme je suis tellement passionné par la chose, je m'implique au niveau de tout ce qui est éco-matériaux. Je suis aussi, quelque part, un site ressource par rapport à tous les matériaux qui peuvent exister et qui sont mis en avant de plus en plus dans la construction. Ensuite, maintenant, on commence à avoir des éco-quartiers, éco-conçus, comment donc, là, je peux leur apporter un plus. Et donc, après, le CG, lui, ce qui m'apporte en retour, c'est une partie de son relationnel qui me permet aussi d'aller voir d'autres personnes. Par exemple, là, je suis à l'heure actuelle en relation avec des industriels, comme en Italien, pour essayer de les faire venir et de venir s'implanter dans le 94 pour des éco-matériaux, de l'éco-activité, et ainsi de suite. En fait, mes attentes, c'est d'aller un peu plus loin et d'avoir de vraies missions, en fait, et de participer sur des réalisations concrètes, en fait, que je n'ai pas à l'heure actuelle. Rendez-vous pris pour notre dernière entreprise sur la commune de Cachan, sur la place Cara, devant la fontaine. Hydroétude en a fait la conception et la réalisation hydraulique. Alors, le travail qui a été fait en amont, c'est de recalculer tout le matériel de pompage, c'est-à-dire les pompes, qui sont la partie importante de la fontaine, pour arriver à faire des économies, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs rendements et de redimensionner ces pompes qui ont été changées. Et d'autre part, d'utiliser des produits, en collaboration d'ailleurs avec des PME, des PMI du 94, pour traiter l'eau. Parce que vous voyez, c'est de l'eau qui est utilisée par l'eau de ville. Une fontaine marche avec de l'eau de ville. Elle est recyclée, cette eau. Mais il faut qu'au bout d'un certain temps, on puisse la traiter pour éviter de la renouveler très fréquemment. Je peux dire qu'on fait à peu près aujourd'hui 1000 m3 d'eau, d'économie, 1000 m3 d'eau en économie par an. Et d'autre part, il y a une économie d'énergie. Je ne peux pas la citer en niveau kilowatts, mais c'est aussi très important. On est arrivé, disons, à faire 25% d'économie sur l'énergie électrique, ce qui est important. Et ça, ça permet de conserver le patrimoine de ces fontaines qui font partie du cadre de vie. Je travaille avec un associé qui s'appelle HES, qui est lui spécialisé dans l'électromécanique. Moi, je suis spécialisé dans l'hydraulique. Lui est spécialisé dans l'électromécanique. On peut donc amener des solutions aux donneurs d'ordre, qui sont les villes, les communes, les DDE, DDA, et même des grosses entreprises, comme les exploitants d'eau, etc. Jusqu'à présent, les PMI, elles ne sont pas prises par le temps, elles ne savent pas trop se mettre en valeur et en prospection vis-à-vis des donneurs d'ordre et des grosses entreprises. Alors, c'est l'occasion pour elles, aujourd'hui, de pouvoir le faire d'une manière très importante. C'est quand même un berceau de création d'emplois. Et ça, c'est important. Et jusqu'à présent, on ne leur donnait pas la parole. Maintenant, aujourd'hui, le Conseil général leur donne la parole. Ce qui est un rêve, en fait. Gestion de l'air, de l'eau, des déchets, du bruit ou des énergies, les écoactivités représentent l'ensemble des services urbains, indispensables au fonctionnement de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada